Musique Alors, pour réaliser nos petits pictogrammes, on va déjà prendre une pochette plastique. On va dessiner des formes assez simples. Par exemple, là, moi j'ai fait un cœur, j'ai dessiné une étoile, là, j'ai fait une fleur et je vais les décalquer, je les mets à l'intérieur, voilà, et je vais décalquer avec un feutre ses formes. Voilà. Mon petit cœur, ma petite fleur, ma petite étoile. Je choisis des petits morceaux de tissu dans mes chutes de tissu. Je vais découper des petits rectangles de 8 sur 14 cm à peu près. C'est tout à fait approximatif. Là, j'ai choisi un reste de tissu un petit peu brillant. Voilà, je vais faire mon petit rectangle. Je plie ces tissus en deux. Je les pose l'un sur l'autre et je vais décider de faire, par exemple, l'étoile. Donc, je le mets en dessous de l'étoile. Voilà. D'accord ? Sur toutes les machines à coudre, on a ce qu'on appelle des griffes d'entraînement. C'est ça qui entraîne le tissu. Eh bien, ce qu'on va faire, déjà, on va aller abaisser ces griffes d'entraînement. Donc, il va falloir chercher sur la notice de votre machine comment abaisser les griffes. Pour moi, j'ai un petit bouton derrière, donc je vais le faire tout de suite. Voilà. J'ai baissé les griffes. Maintenant, je vais remettre mon pied de biche et on va pouvoir commencer à travailler. Alors, oui, avant, on essaye de trouver des jolis fils où on utilise ces restes de fils colorés pour que ce soit plus mignon. Enfin, là, on peut s'amuser, ne pas avoir le même dans la canette. Enfin, bon, on peut... Là, tout est permis. Maintenant, je vais piquer tout autour. C'est moi qui vais vraiment guider mon plastique. Je pique toutes les épaisseurs ensemble. Je dois aller pas trop vite, mais sans un coup. Donc, c'est vous qui poussez tout doucement. Quand vous commencez à avoir l'habitude, et bien, vous pouvez aller un tout petit peu plus vite. Maintenant, on va continuer à l'intérieur. On va faire au moins 4-5 tours en suivant le tracé que l'on a déjà fait. On n'hésite pas à repasser après plein de fois, même si nos fils se croisent. On continue à faire le tour plusieurs fois. Ensuite, on va faire la petite fleur. Allez, j'ai pris des autres couleurs. Des petits restes, toujours pareil, que je mets derrière. Voilà. Si vous avez un pied qui a une ouverture plus large, n'hésitez pas à le prendre. Cette fois-ci, on va faire tout le tour. Alors, vous pouvez aller dans tous les sens. Pour finir la fleur, on va faire un petit coeur au milieu. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on va terminer par mon troisième petit motif. C'était le coeur. Je vais choisir des tissus et les mettre dans mon plastique. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va découper autour de chaque motif. Voilà nos petits pictogrammes qui sont terminés. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit pour les accrocher. sur un porte-clé. Sur un porte-clé. à vous de trouver mille et une idées. On peut trouver plein d'autres idées pour faire des petites formes, des petits pictogrammes du moment que c'est simple. Par exemple, un petit nuage, pourquoi pas des lettres avec les initiales. Un petit nuage, pourquoi pas des petits pictogrammes ? Une petite maison. Un arbre. Un sapin. Un petit vêtement. Un petit vêtement. Un petit vêtement. Et surtout, surtout, amusez-vous. Bonne couture.